Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais simplement vous montrer comment faire une transaction stowaway, c'est-à-dire une transaction payjoin, depuis le portefeuille Samurai Wallet. Alors, si vous n'avez pas vu l'article correspondant sur plan B.network, actuellement je me suis déjà connecté au paynim de mon destinataire, qui est également mon collaborateur dans le cas d'un payjoin, et donc nous allons effectuer la transaction payjoin. On se retrouve sur le portefeuille Samurai Wallet, ici je suis sur le testnet, mais ça fonctionne exactement pareil sur le mainnet. Donc, pour commencer, vous cliquez sur la petite image en haut à gauche de votre paynim, le petit robot. Ici, vous pouvez cliquer sur Collaborate. Ici, on vous propose soit d'initier une transaction collaborative, soit d'y participer. Donc ici, on va l'initier, puisque c'est nous qui allons faire le paiement pour le payjoin. On clique sur Non Selected pour sélectionner le type de transaction. Donc là, on nous propose soit Stonewall X2, c'est un autre type de transaction collaborative, soit Stowaway. Donc c'est ce qui nous intéresse. On clique sur Stowaway. Voilà, et ensuite on nous propose soit in-person manual, soit online. Donc si vous cliquez sur manuel, c'est pour faire un payjoin manuellement, c'est-à-dire sans passer par Soroban. Lorsque vous le faites manuellement, en fait, concrètement, ça va vous demander de scanner 5 QR codes. Ce sont des transactions partiellement signées qui vont être échangées entre vous et votre collaborateur. Ça peut bien fonctionner si vous êtes côte à côte, si vous êtes physiquement à côté. Mais c'est tout de même plus simple de le faire en online, même si vous êtes à côté de votre collaborateur, c'est bien plus simple. Donc online, hop. Ici, donc, on va sélectionner le collaborateur. Voilà, donc je sélectionne le payneam de la personne à qui je veux à la fois envoyer des fonds et qui va être aussi à mes côtés dans les inputs puisque c'est un payjoin. Voilà. Setup transaction. Donc là, on clique. Ça va nous demander donc le compte à partir duquel on souhaite dépenser. On a le choix entre le compte de dépôt et le compte de post-mix. Donc le compte de post-mix, ce sont les UTXO qui ont été mixés via Whirlpool. Ça peut être bien si vous souhaitez utiliser vos UTXO mixés. Ici, je n'en ai pas. Je suis sur mon portefeuille testnet. Je sélectionne déposite. Ensuite, on nous demande le montant. Donc ça, c'est le montant effectif de la transaction payjoin, c'est-à-dire le nombre de bitcoins qui vont quitter mon portefeuille. Donc là, je vais mettre... Hop. On va mettre 50 000 sats. On valide. Ici, vous pouvez augmenter les frais si besoin. Je suis sur le testnet, donc je n'ai pas besoin. Et on clique sur Review Transaction Setup. Ici, vous pouvez voir si votre transaction vous convient. Donc on voit que c'est un stowaway via Soroban. C'est-à-dire que c'est fait en ligne et pas manuellement. On voit le nom de mon collaborateur, qui est le même que la destination, le Kifrost 9D5 ici, puisque c'est un payjoin. Le compte à partir duquel le paiement va être effectué et le montant du paiement, 50 000 sats dans mon cas. Ça me convient. Je clique sur Begin Transaction. Donc ici, c'est en attente de confirmation par le collaborateur. Donc le collaborateur doit aller sur son portefeuille Samouraï ou Sparrow pour valider cette collaboration pour la transaction payjoin. Donc ici, c'est avec moi-même pour ce tutoriel. Donc je vais le faire tout de suite. J'ai validé la transaction ici sur l'autre client. Et on peut voir que c'est en train de construire la transaction stowaway. Là, concrètement, c'est un échange qui se fait via Soroban de transactions partiellement signées. Ce qui permet de ne pas avoir à faire confiance avant la fin de la transaction à la personne avec qui on collabore. Donc, on peut vérifier que tout aille bien. Ici, on voit l'adresse de destination. On voit le montant. Donc, c'est bien 50 000 sats et les frais de minage. Je clique sur Envoyer si tout me convient. Est-ce que je suis sûr de vouloir envoyer ? Oui. Et voilà, la transaction a été envoyée. On peut voir effectivement ici sur notre tableau de bord Samurai la transaction. Et on peut récupérer éventuellement l'identifiant de transaction si on veut aller voir à quoi ça ressemble sur un Explorer. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous voulez retrouver l'article complet Tutoriel PayJoin Samurai, vous pouvez le retrouver dans la section Tutoriel sur plan B.network. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501